j'arrive sur le rucher de francis à vigneux ma mission c'est de faire une observation donc je peux déjà voir que j'ai une tente par terre et de remplacer je vois des frelons là et de remplacer la vieille tente par une nouvelle et d'en ajouter une quatrième il est six heures alors je vais regarder un peu ce qui se passe je trouve qu'il ya beaucoup de frelons il ya beaucoup de frelons il ya des abeilles qui sont qui sont bien sortis là je vais m'approcher pour voir si si elles attaquent j'ai l'impression qu'elles sont en défense je sens une je sens une pression là ouais 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 c'est peut-être pas bon que la troisième tente soit tombé il ya beaucoup de frelons présents il ya en haut de la tente comme ça je vois au moins quatre frelons dans la première tente la deuxième est déglinguer donc là il faut agir tiens je vais mettre la caméra sur ma tête pour voir être libre pas besoin du chapeau beaucoup de captures ça veut dire aussi beaucoup de présence de frelons je vais remettre le clé correctement là il a dû avoir un petit peu de vent c'est pas tombé au moins les deux premières tentes sont pas tombés allez la vieille tente la dégage on peut vraiment la mettre au rebut elle a bien servi alors là les abeilles dehors là c'est c'est énorme est ce qu'elle est franchement les je m'approche les abeilles ne ne mettent pas les pattes en avant comme disait rebrun dit quand elle se défendent à mettre les pattes en avant vers le frelon là jamais je vois quand même je vois des mouvements un peu dans des mouvements d'ensemble qui font penser à certaines abeilles asiatiques je crois ou africaines je sais plus ce sont des mouvements d'ensemble pour impressionner les prédateurs bon la vieille tente faut l'acheter hein j'essaie de régler la ouais c'est pas mal allez au boulot je vais tout enregistrer j'espère qu'on verra bien voilà mes deux tentes je vais les monter à toute vitesse et là je reviendrai dans deux trois jours pour voir si la situation s'est améliorée mais là je dirais pas que la situation est bonne est-ce que c'est parce qu'il y avait est-ce que c'est parce qu'il y avait plus qu'une tente active on va voir là je vois un frelon qui qui capture là je l'ai tapé il y a eu de la chance de redescendre allez c'est parti je vais arrêter de parler et je vais travailler pour travailler plus vite alors juste avant de partir j'ai vu quelqu'un qui a montré une qui a pointé une vidéo d'un gars qui a le sens de l'humour quand même peut-être involontaire il explique que c'est la première fois qu'il voit qu'il voit un frelon mais il a une méthode il a une méthode validée par je ne sais plus quel autre expert qui consiste à laisser pousser des plantes tout autour de de la rue c'est à dire en fait il a il a laissé son rucher à l'abandon et il pense que la présence de toutes les ronces va gêner les frelons ça m'a fait penser ça m'a fait penser qu'à civerie à civerie quand je suis arrivé il y avait une seule ruche qui est très 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 forte et qui était complètement noyé dans des orties donc là j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu le réflexe de laisser tel quel pour voir j'aurais dû le faire mais je crois que la première fois que je suis venu il n'y avait pas de frelon et donc je me suis plutôt intéressé de voir si les abeilles étaient toujours vivantes donc du coup j'ai un peu déblayé devant et donc j'ai raté l'occasion de voir si les orties qui enfouissaient complètement la tente la ruche si ça aidait ou pas j'ai raté une observation là donc peut-être le gars peut-être le gars donnera des nouvelles de sa technique presque involontaire qui sait disons que par rapport à d'autres qui mettent des branchages devant les ruches l'avantage de sa situation c'est qu'il y avait beaucoup de beaucoup de branchages beaucoup de végétation autour de plusieurs ruches donc c'est une configuration au moins intéressante à tester bon ceci dit il faudrait qu'il est peut-être un peu plus qu'un frelon pour qu'on pour qu'on parle de test mais bon c'est pas grave ça fait une vidéo hop il y en a bien qui font des vidéos dans lesquelles ils ils montrent le montage d'une tente qu'ils ont déjà monté montré au moins cinq fois chacun son truc allez là franchement le rucher il est bien sous pression Francis là ça craint pas mal il y a beaucoup de frelons en fait beaucoup de frelons donc j'espère vraiment qu'après l'année l'installation des quatre tentes avec quatre tentes actives parce que là il n'y avait qu'une seule active sur les trois puisque une était par terre et l'autre le tissu le tissu maillé était défait comme ça arrive parfois quand il y a du vent bientôt je vais proposer quelque chose pour fixer le tissu maillé mieux ce quelque chose c'est des épingles ou des goupilles que j'ai acheté et que je dois recevoir j'ai déjà reçu des petites goupilles mais elles étaient vraiment trop petites donc là j'ai acheté le niveau au dessus et bien sûr j'enverrai ça à toutes les personnes qui m'ont qui m'ont commandé des tentes ça permettra de fixer le le tissu sur les vis allez bon on voit que le montage avec un petit peu d'habitude c'est vraiment très simple même en bavardant ça roule et j'ai dit que c'était simple d'accord hop quand on coupe les tubes ils s'écrasent un peu et ils ne sont plus tout à fait circulaires donc c'est ça qui rend le qui rend un petit peu plus dur de les monter mais l'avantage c'est que c'est un petit peu plus serré donc c'est plutôt bien sans avoir à coller c'est bien de ne pas être obligé de coller les tubes les tubes collés c'est pour la vie c'est impossible de les décoller le PVC se soude en bas c'est pas mal il faut les monter tous ensemble pour que ce soit au moins là ça sera serré ce fait là ouais c'est bien c'est très bien là c'est à peu près bien centré en bas c'est ce qu'il faut hop hop je vais aussi mettre les petites portes devant je vais mettre protection renforcée et haut voilà là c'est bon j'adore allez petite porte en frontale on va voir ce qu'on va boire super là il n'y a pas de vent ça tient nickel j'ai intérêt à mettre le tissu maillé au dessus sinon ça ne servira à rien bah oui dans la tente dans la tente qui active 1, 2, 3, il y a 4 frelons pas d'abeilles ici dans la tente réparée avec le tissu maillé il y a déjà 3 frelons ça capture un max ça on 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 voilà c'est bon ça c'est nickel je mettrai un deuxième tissu maillé même si j'ai pas du tout réussi à déterminer si ça avait le moindre intérêt il faudrait que je m'en occupe voilà trois tentes actives je pense que là les frelons ça va commencer à être mauvais pour eux je pense que avant de partir les tentes vont être bien remplies allez maintenant je vais m'occuper de monter la dernière tente elle a une ruche la deuxième ruche n'est pas très haute donc il faudra que je mette quelque chose pour boucher le en hauteur et c'est parti deuxième tente c'est parti ce Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à avoir une présence d'autant de frelons, je ne suis plus habitué maintenant sur mes ruchers, moi c'est Calmos. On voit un frelon là, je suis en train de montrer un frelon, voilà, qui est monté tout en haut de la tente. Pas de capture, frelon capturé. Mais peut-être qu'il continue de chasser, qu'il va redescendre, c'est possible. Ouais, il est descendu, il est ressorti. Ce sera pour la prochaine fois, allez. Wow, frelon qui est monté dans la tente directe là. Comme s'il avait envie d'y aller. Grosse erreur, grosse erreur. Bon, au moins le test il sera pas mal parce que là je vois une très grosse affluence de frelons. Si quand je pars c'est calmé, ça sera quand même un point marqué. Bien sûr, ce qu'il faudrait c'est que les abeilles ne soient plus en défense. Il faudrait mettre quelque chose, un deuxième parpaing pour cacher la vue des frelons. Et si vraiment ce sont des barbes de défense, et bien elles devraient disparaître demain ou après-demain. Enfin, il y a des frelons qui arrivent là, qui sont de belles tailles. Trois frelons qui arrivent là. Ça, ça, ça pressure pas mal. Ce qui est particulier avec les frelons, c'est que même s'ils capturent pas d'abeilles, même si la ruche et la colonie est bloquée, les frelons viennent quand même en fait. Normalement il devrait y avoir un système de rétrofeedback, ou je ne sais pas comment l'appeler, qui ferait que moins il y a de captures, et bien moins il y a de frelons, mais c'est pas le cas. Les frelons, s'ils savent pas où aller, ou s'ils sont habitués à venir, et bien ils viennent quoi. Ils capturent pas, ils restent pendant longtemps devant la ruche, mais ils sont là, et c'est comme ça qu'ils arrivent à bloquer complètement la colonie, et à la faire crever de faim. Donc le truc déterminant pour se débarrasser des frelons, c'est d'avoir la chance qu'il y ait une diversion, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait un rucher pas loin, avec des apiculteurs à la pointe du piégeage part à part, et qui les attirent. C'est ça en fait. C'est la meilleure chance, pour protéger un rucher, la meilleure chance c'est qu'un autre apiculteur attire les frelons. Ce qui est bien, parce que c'est le cas le plus souvent. Les apiculteurs, ils sont pas seulement capables de donner des conseils quand ils ont vu un premier frelon. Ils sont capables pendant 15 ans d'utiliser des méthodes qui marchent pas. Ça les gêne pas. Si je me fais piquer, il sera pour la bonne cause, Francis. parce que là, le rucher, il est pas bien. Il faut aller manger, là. Il faut aller remplir les ruches, là. Ah là, c'est bon. Tac, tac. OK, c'est même bien centré. C'est super. Ah oui, c'est bien. Eh bien, peut-être que je prends le coup de main, finalement. Allez, dernière ligne droite. Super. C'est parfait. Je mets le tissu maillé. Les herbeilles qui virevotent, là, je me fais pas piquer, donc ça va. Je pense qu'elles sont pas... Elles sont pas après moi. Sinon, il y a longtemps que je me serais fait allumer. Tac, tac, tac. Génial, c'est fini. C'est génial. Ah, l'idée, là, c'est de mettre une épingle ici. Comme ça, clac. Ça va stabiliser. Allez, maintenant, comme on est en mode un peu inquiet, je mets la petite porte devant. Il faut que j'aille faire le ménage un peu, là-bas. Il faut que j'enlève les pinces. Désolé, Francis, c'est terminé le grillage folklore, là. On voit que les frelons sont pas très impressionnés par le grillage. Il y en a au moins trois devant moi. Et je vois pas tellement d'abeilles sortir de cette ruche. C'est ça qui est un peu bizarre. Cette ruche est un peu au ralenti. Vache. Voilà. Tranquille, moi. Tiens, le mur. Je fais comme si j'étais chez moi. Je profite que Francis est en vacances. Je fais ce que je veux. Il n'avait qu'à pas partir en vacances. Ou alors ne pas me laisser sa clé. C'est tout. Allez. Je vois pas d'abeilles. Je vois toujours pas d'abeilles. Je remets la porte. Ça, j'ai rien contre. Attends, mais il y a des abeilles là-dedans ou pas ? Oh là là, il n'y a pas d'abeilles là-dedans. Je ne vais pas ouvrir. De toute façon, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas d'abeilles. Ça ne changera rien. Donc je vais juste remettre ça. Je n'ai pas vu une abeille sortir depuis tout à l'heure. Mais par contre, beaucoup de frelons devant. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a du miel à aller récupérer ? Ah, le feuillage va me faire chier. Ah non ! Francis ! Putain ! Il y a un arbre là qui va me gêner. Je vais être obligé de couper l'arbre. Allez, dommage. Oh non ! Oh non, non, non ! Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais laisser l'arbre. Et je vais avancer la ruche. Génial ! Oh là là ! En bas, là, il y a un frelon qui tourne autour de la ruche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quatre frelons ! C'est quoi ça ? Voilà, c'est bien. C'est plutôt bien positionné. Donc je peux laisser comme ça. Là, ici, là, il y a un problème avec ce trou. Il faut que je le bouche. Il faut que je trouve quelque chose. Il y a celle-là aussi, d'ailleurs. On va faire les deux à la fois. Bon, alors là, je pense que pendant que je discute, les tentes vont sûrement se remplir de frelons. C'est sûr. C'est un petit peu mieux, ça. Il faut que je trouve d'autres obstacles. C'est sûr qu'il faut que je bouche un peu. Je vais voir après. Bon, je vais commencer à observer. Je vais aussi fixer les tentes. Là, il n'y a pas de vent, mais demain, il y en aura. Donc là, je vais commencer à observer les captures de frelons. Ça va faire un peu plaisir. Allez, j'enlève le truc de la tête. Ça continue de filmer. C'est génial. Allez, on va voir les captures. On va voir que ça va se libérer devant... Ça va se libérer devant les ruches. Il faut que je trouve de quoi fixer les tentes, là. Il faut du poids. Ça, c'est complètement dingue. Il y a même des frelons par terre, partout. On va peut-être que je devrais poser ça là. Ça, c'est pas plus mal. Voilà. Comme ça, ça travaille librement. Ça, c'est pas plus mal. Ça, c'est pas plus mal. Voilà, c'est propre. Je n'ai plus qu'à m'asseoir et observer. Point de vue fixation des tentes, il faudra faire un petit peu mieux avec de la ficelle en haut. Si j'en trouve, je vais le faire. Sinon, je pense que... Je pense que Francis le fera. Ouais, c'est bien, c'est propre. Là, on voit les quatre tentes bien alignées. C'est très propre. Maintenant, on va observer. Allez. À nous deux, les frelons, maintenant. On va voir qui est le maître. Déjà, je ne vois qu'un seul frelon sur la tente à droite là-bas. Je ne vois plus de frelon par terre qui tourne dans tous les sens. Derrière les ruches, il faudra que je masque un peu. Il y a des entrées par en dessous qui incitent les frelons à passer en dessous. Je vais essayer de les boucher. Ça n'a aucun intérêt. Donc là, le frelon, il est revenu à sa position. Il a failli monter et il est revenu à sa position. C'est le seul. Alors, je le montre, même si l'angle n'est pas bon. Si je pars et que je ne vois plus aucun frelon devant les tentes, je pense que je serai content. Et surtout, en plus, on va avoir la petite confirmation. On va avoir la petite confirmation qu'il y aura beaucoup de frelons en haut de la tente, en haut de toutes les tentes. Là, c'est un petit peu un test avant-après. Voilà, un seul frelon sur le rucher que je vois. Libre, je veux dire. Il continue de faire son vol stationnaire dans la dernière tente. Voilà un frelon qui arrive à gauche. Il est parti derrière. Deux frelons dans la dernière tente. Trois frelons devant la dernière tente. Un qui est encore dehors, là. Il tourne dehors au fond, là. Il est dans les feuilles au sol. Bon, les abeilles de Francis ne sont pas agressives. Je n'ai pas vu... Voilà, les deux frelons se sont un peu gênés. Il y en a un qui est parti à gauche, là. Je ne sens pas des abeilles agressives, là. Deux frelons en vol stationnaire dans la dernière tente. Je ne sens pas des abeilles. Le frelon qui vient de capturer et que j'ai tapé. Les deux frelons se battent, là. ça y est, les frenons arrivent, un à gauche, deux à droite le stationnaire est toujours là, oh là là, des frelons j'en vois trop ça c'est bien, ça c'est bien, les deux frelons là sont montés en haut de la tente un seul est redescendu, l'autre je pense qu'il va rester en haut je suis presque sûr qu'il n'y a pas d'abeilles dans la première ruche ça va de soi que je pense que tous ces frelons ils connaissent le rucher pour moi c'est un peu évident, il faudrait les liquider soit attendre qu'ils se fassent capturer ou les tuer voilà, deux folons qui se poursuivent il y en a un qui est en train de monter tout en haut mais il maîtrise il maîtrise la situation il n'est pas en haut, il n'est pas captif ah là là, ça commence, ça commence, ça commence là il commence à être captif, ah il redescend bien ah il ne sait pas, il n'est pas sûr là il est redescendu les frelons sont très vulnérables parce qu'ils sont impatients et comme il ne se passe rien, il n'y a pas d'abeilles qui sortent ils ont tendance à monter en haut de la tente ils finissent par monter de la tente par impatience là je vais rester jusqu'à ce que ça se stabilise je me décale à droite parce que je crois que c'est une bonne investigation que sur la première tente il y aura forcément il y aura des folons qui vont y aller mais il n'y a pas d'abeilles donc c'est pas du jeu c'est plus intéressant les trois tentes à droite là je suis bien centré quand je vois la différence avec mon ruchet à crône c'est le jour et la nuit j'espère qu'ici aussi ça va se stabiliser ça va le coup de retourner les deux tentes à droite pour mettre les petites les deux les petites portes devant ce serait bien capture d'abeilles à droite je vais poser le téléphone pour me poser allez les frelons de l'action bon sur la tente de milieu il y a un frelon qui est monté tout en haut de la tente sans abeille, il redescend, c'est logique il remonte ouais c'est logique il continue de chasser il est pas captif allez cette fois il remonte je ne le sens plus décider il fait des bisous aux autres frelons il va rester là pour l'instant il cherche des abeilles mais il n'en trouvera pas, il n'y en a pas là-haut il n'y a pas trop d'abeilles qui sortent voilà il a fait des bisous aux autres il est redécendu il va dans une autre tente alors lui il n'est pas gêné ce frelon il n'est pas gêné waouh là il y a un frelon qui est monté direct il m'a l'air assez gros j'ai eu l'impression qu'il était très orange très jaune c'est peut-être un européen bon ça commence à capturer je commence à voir pas mal de frelons en haut des tentes ça s'accumule un peu un frelon arrive à droite rose stationnaire le frelon européen est redescendu bon c'est un peu bon c'est bon Deux frelons sur la première tente, sur la tente à gauche. Le premier est monté tout en haut de la première tente à gauche, hors champ, le deuxième est toujours dans la tente numéro 2, celle de gauche sur l'écran. Voilà, deux frelons là, un est monté tout en haut, je ne sais pas si c'était un nouveau. ... 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 croisière, ça c'est pas des frelons éclaireurs du tout, c'est des frelons qui connaissent parfaitement le rucher, ils se mettent exactement au bon endroit et ils attendent, ils sont très patients. Allez je vais leur donner des coups de pied. Voilà je vais donner un coup de pied, il est monté en haut, c'est pareil avec celui-là. Voilà, deuxième qui est monté en haut, celui-là. Hop, il est monté en haut. C'est pas très compliqué de s'en débarrasser, il suffit de donner des coups de pied, il monte en haut tout seul. Je vise mal. alors en haut des tentes qu'est ce qu'on voit là il ya deux frelons là 1 2 3 là 1 2 et là 1 1 frelons moi je vais bientôt y aller je pense que là il se passera plus grand chose allez fin de la vidéo il faut que je revienne pour mettre des ficelles sur les tentes mettre des doubles tissus voilà un frelons qui vient de sortir de traverser le tissu maillé et qui s'est enfui donc c'est bon il n'a pas continué de chasser coup de pied bon voilà il monte à roue allez fin de la vidéo bon